Musique Le dernier hiver, donc, publié aux éditions Hachette en collection Black Moon, qui se déroule dans un futur proche, d'ici une trentaine d'années, où une nouvelle ère glaciaire recouvre le monde, et où une forêt, qu'ils vont nommer la Malseve, se développe, recouvre toutes les terres et enseigne les villes. Et une forêt dont les arbres sont des prédateurs eux-mêmes, se nourrissent de toutes les créatures et les hommes qui viennent sur leurs ranches. Et dans la civilisation qui est en train de péricliter dans l'hiver et le crépuscule éternel qui recouvre le monde, l'histoire est celle de quatre jeunes gens, dont un va partir à la recherche de celle qu'il aime, qui est parti dans une autre ville des mois plus tôt, et depuis que la forêt s'est refermée sur sa ville, a isolé leur ville des autres, du reste du monde, et qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe dans cette forêt, et bien il décide de partir à la recherche de celle qu'il aime. Et donc il va s'enfoncer dans cette forêt avec ses amis, avec son grand frère Théo, avec leur ami d'enfance, une jeune fille qui se nommait Fanny, qui elle, qui est amoureuse de lui mais n'a jamais osé lui avouer, et va par amour décider de l'aider à en retrouver une autre, et donc Khalid, qui est leur ami commun. Et donc ces quatre personnages vont s'enfoncer dans les forêts et affronter tous les dangers qu'ils vont pouvoir y trouver, et aussi à mesure qu'ils s'enfoncent dans les forêts, et bien en fait c'est s'enfoncer un peu en soi-même, donc ils vont devoir affronter aussi leurs doutes, leurs peurs, et de l'autre côté se rendre compte que parfois malheureusement, le pire des prédateurs n'est pas ceux qui sont dans les forêts, mais parfois les hommes eux-mêmes quand la civilisation s'écouvre, quand la loi n'a plus cours, et peut-être aussi retrouver celle qu'ils cherchent, ou peut-être, on ne sait pas, simplement la mort, ou peut-être un espoir pour l'humanité dans ce crépuscule qui baigne le monde, et cet espoir-là, ça sera peut-être eux et les valeurs qu'ils représentent, d'amour, d'amitié, de courage. Donc c'est une aventure humaine avant tout, qui se déroule sur fond de crépuscule, et pas de fin du monde, mais presque, voilà. Alors mon héros de fiction préféré, donc Cyrano de Bergerac. Et Nathalie Hennberg. La paix, c'est un livre qu'elle a écrit, donc de Nathalie Hennberg. Il y en a d'autres, entre autres je parlais d'une trilogie qui s'appelle Soleil mort, d'une auteure américaine qui s'appelle C.G. Chéry, et puis tous les livres de Claude Seignol, et puis bon, de plein d'autres auteurs, Dumas, Hugo, enfin tout ça. Mon film préféré donc à Blade Runner d'un côté, et après il y a un autre film que j'adore qui s'appelle Bienvenue à Gattaca, et L'homme bicentenaire aussi que j'aime beaucoup, un très beau film. Mon loisir préféré, il y en a plusieurs. Donc d'abord écrire, je considère encore ça comme un loisir et pas comme, même si c'est mon travail maintenant à plein temps, je considère toujours que c'est un plaisir et donc un loisir. donc écrire, lire, dessiner, jouer à des jeux de société avec mon fils et ma femme, se promener en forêt ou me baigner. Voyage idéal avec ceux que j'aime. Si t'es tu. Être seul. Et comme disait Pauline, je suis d'accord avec elle, la souffrance des autres aussi. J'aimerais être l'alliance de ma femme, parce que comme ça je serais tout le temps contre sa peau, et on ne serait jamais séparés.